et nous les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique de gathering et on va ouvrir ensemble alors qu'on pouvait le voir ce sont des accessoires et en même temps on a quelques petits des quais booster de de la nouvelle édition stricts aven l'académie des mages donc c'est l'édition qui vient de sortir le 23 avril 2021 et donc on va ouvrir je vous faire découvrir ensemble c'est ces petits articles alors il y a donc c5 dès que c5 booster pardon à thème qui sont les cinq boosters de dont en version originale de l'édition donc il ya force à piens alors je sais pas si c'est marqué dessus wiser bloom prismarie leur hold quand tricks et silver quill donc c'est les versions anglaises voilà de ces 555 booster à thème mais aussi je j'ai peut-être commencé par ça c'est les deux pro binder alors exceptionnellement dans cette édition ils ont ils ont proposé la vente de pro binder différents alors il ya un pro binder ici qui qui à mon avis est un classique avec 360 cartes possible à ranger c'est le il est appelé le biblio plex alors je vais l'ouvrir en premier et puis le deuxième je vous montrerai ce que c'est vraiment d'être par compter des promenaires ils sont magnifiques vous êtes déchiré allez c'est parti et ben vous savez quoi un petit coup de ciseaux mais ça prend pas mal d'habitude j'ai déchiré d'une main mais là avec le caméscope c'est pas facile de pouvoir tout déchiré voilà donc on va découvrir ce pro binder qui est quand même vraiment très très beau dans des images qui sont sur la totalité du classeur donc il ya la première page bien sûr la première page est magnifique et la dernière aussi et puis c'est vrai que maintenant les promenaires ils font un effort c'est à dire que ils ont ils ont adapté aussi ça sur le sur la tranche donc ce qui fait que je vais enlever les ce qui fait que quand vous les ranger dans des dans des bibliothèques là vous avez le côté aussi c'est coloré et surtout en fait c'est une image unique et voilà vous pouvez voir vraiment ce promenaires qui est magnifique donc ça c'est un super promenaires pour ranger vos cartes promenaires de l'édition strict haven donc dans ce promenaires vous allez pouvoir ranger 360 mais ils ont aussi proposé que celui-là promenaires alors je suppose que vous l'a juste à voler je suppose que ce promenaires il a été demandé justement spécifiquement par les collectionneurs parce que comme vous pouvez le constater dans les dernières éditions maintenant il ya des cartes extra il ya des cartes normales et cartes extra des jetons enfin bref le nombre de cartes depuis quelques éditions dépasse les 360 et donc ne rentre plus dans un seul provider donc soit il fallait acheter deux promenaires soit il fallait acheter compléter par un classeur un petit premier 180 donc là ils ont fait l'effort carrément de proposer à la vente pour cette famille là un premier avec 484 les amis donc comme vous pouvez le voir peut-être enlever tout il y a en fait voilà il y a en fait ces emplacements par page donc ça fait 32 voilà donc là où vous pouvez ranger 16 cartes par page directement donc ça va permettre de ranger toutes les cartes de l'édition donc les pareils ce combiner il est magnifique je vais essayer de le mettre en grand voilà il est magnifique ce point minor et donc vous allez pouvoir ranger toutes les cartes de l'édition à 280 éventuellement vous avez rangé aussi celle que vous avez en extra il y en a une centaine et il ya aussi des archives mystique il y en a 63 différentes donc comme vous pouvez le constater ça vous fait ça vous fait beaucoup plus que 364 ça fait pas loin de 400 450 cartes différentes avec l'échelon 464 donc je pense que dans ce premier là et en plus il ya des cartes japonaises donc je sais pas si bon effectivement après les cartes japonais ça va être compliqué de toutes les armes mais je pense que vous avez plus de chances de pouvoir mettre un maximum de cartes dans ce classeur là que dans le 360 sinon il faudrait avoir deux deux classeurs 360 je vais laisser les deux promenions ici parce qu'ils sont vraiment très joli et puis je vais vous faire découvrir alors c'est ces booster athènes qui sont un peu particuliers ça prend la fois que j'en achète j'ai préféré les prendre en version originale je sais absolument pas comment c'est composé je sais juste qu'il ya une trentaine de cartes par booster c'est voilà il ya une carte rare ou mythique il ya 33 cartes communes ou peu communes et puis doit y avoir une carte référence mais je sais pas trop ce que c'est donc ça fait une sorte de petit deck qu'est ce qu'il ya dedans voilà c'est tout en fait c'était dans le fond ça fait comme un petit deck voilà alors je sais pas s'il ya un ordre dans les cartes c'est vrai que ces boosters là c'était ces boosters oui c'est considéré comme des bouteilles ils ont plus de cartes mais ils sont légèrement plus cher autour 5 euros je suis pas sûr qu'il ya des extras ou des cartes comme ça dedans donc on va faire un petit tour on va voir mais c'est vrai qu'il ya quand même beaucoup de cartes je vais peut-être les compter 1,2,3 36 enfin 36 avec le jeton donc il ya bien 35 art et le jeton donc on va les faire défiler puis on va voir on va voir ce qu'il ya à l'intérieur à l'image duel à quoi commons peut-être pas donner tous les noms là pour l'instant on en est à trois communes et à quatre communes déjà allez une peu commune je vais les mettre à part tout simplement ça permettra de voir le nombre final hop c'est tout mélangé en fait j'imagine qu'il ya quand même pas de cartes en double dans ce genre de booster quoi qu'il ya tellement de cartes maj duel on l'a eu en premier il me semble effectivement donc les amis voyez il peut y avoir des cartes en double dans ces fameux booster il ya 35 art mais il ya tellement de communes être peu commune je sais pas si c'est intéressant je suis pas sûr que ça soit intéressant pour 5 euros 6 euros si vous souhaitez acheter les cartes à l'unité je pense que vous ça vous viendra moins cher on va voir voir ce que ça représente à moins qu'ils puissent y avoir des je crois pas qu'ils étaient des foils à l'intérieur déjà on a pas mal de peu commune quand même il ya beaucoup de communes mais des peu commune j'en ai un bon nombre là ça fait un peu penser aux boosters moi j'ai pas eu la chance d'en ouvrir de des éditions les premières d'édition magique il me semble qu'il y ait des fois ils sortaient des boosters et 30 cartes ceux qui en ont ouvert j'imagine ça doit être sympa ouvert 30 cartes alpha par exemple et on a une rare accompli alchimiste hockey et c'est pas un jeton là du tout donc les amis combien on a deux cartes on sait qu'on a 35 art on a une rare donc il reste 34 cartes 11 j'en ai 11 11 donc ça veut dire que j'ai 23 communes et on se peut commune c'est pour vous faire un ordre d'idées voilà 23 communes on se commune une rare je vois là il n'y avait pas de jetons dans cette danse dans celui là donc ça veut dire que effectivement pour les cinq des cas 5 booster à thème je vais avoir cinq fois 35 art a priori il peut y avoir deux rares dans un parfois deux mais bon mais par contre je ne sais pas du tout si c'est possible qui est une carte folle ou une carte extra je pense pas je pense pas que ça soit prévu pour aller on ouvre le deuxième on va voir si on a le même nombre de cartes je vais isoler pareil elle est peu commune et puis ça permettra de se faire une idée avait déjà ça commence par deux deux après on voit que c'est quand même des couleurs différents donc ça peut permettre de compléter la collection pas mal à il y en a illuminate history et le jeton bon bah j'ai compté pareil 21 communes et 13 peu commune donc on a à peu près le même nombre il n'y a pas de changement voilà ça permet de compléter entre les communes et les peu communes je pense que ça permet énorme vraiment de bien compléter la collection donc c'est ça peut ça peut être sympa les amis peut-être que peut-être arriver à avoir une carte super intéressante la surprise en fait la grosse surprise j'aurais aimé avoir un ou à on va voir là c'est du blanc on avait du rouge aussi on va voir alors c'est vrai que ça fait quand même dix plus dix cartes communes c'est quand même c'est quand même pas mal vous en avez que 3 dans un booster normal donc là vous avez quand même de grandes chances de pouvoir compléter au maximum votre collection en termes de communes et peu commune pour pas très cher en fait c'est peut-être ça revient moins cher que d'acheter les quatre communes à l'unité si ça se trouve de cette façon là en tout cas et puis d'en acheter aussi les quatre communes et peu commune à l'unité en revanche non alors ça c'est fou quelle est la probabilité pour que j'ai deux fois la même carte rare c'est un truc de fou il me semble que j'ai eu la cette carte rare dans le lot de l'autre d'autres booster à thème bon va aller hop je range ça c'est dommage aucun intérêt il ya quand même je sais pas moi 100 cartes rares dans la famille ou 80 avec les mythiques faut quand même le faire d'avoir deux cartes rares dans des dans des boîtes comme ça c'est pas folichon en solution du tout les amis le quatrième j'aurais quand même aimé avoir quelque chose de spécial c'est vrai qu'il peut y avoir parfois deux cartes rares parce que pour ce prix là il pourrait faire l'effort quand même que ce soit plus intéressant que ça ça me paraît quand même pas très pas terrible ça me paraît pas intéressant pour les joueurs pour les collectionneurs il faut voir combien ça représente deux cartes différentes mais de toute façon il ya que 34 cartes dedans donc 35 art pardon 35 4 x 5 ça vous faire 175 cartes dans la famille les amis vous avez en termes de commune et peu commune vous en avez plus que ça et puis vous avez bien vu dès le premier booster j'en avais en double donc il ya des chances qu'il ya beaucoup de double dedans donc c'est ouais je suis très sceptique pour ces déclarages pour l'intérêt de l'achat de ce type de deck faudrait que ça vous permette en gros pour être rentable vous pouvez trouver des cartes à tête à 10 centimes d'un oeuf comme ça des centimes pour les communes on va dire 15 centimes peut-être pour les peu communes voire moins mais c'est rentré pour que ça soit en table faudrait que vous ayez plus de 150 différentes et encore je sais pas si c'est vraiment intéressant voilà il faudrait qu'ils aient de temps en temps quand même de rares ou quelque chose de sympa enfin qui sortent du lot il ya même pas de fois une en fait dedans quand crise commande ok il n'ya pas de jetons à chaque fois c'est une carte un peu bizarre 3,4 là j'en avais 15 de peu commune là par contre donc effectivement ça risque de compléter pas mal la collection on ouvre le dernier après bon c'est pas grave c'était à voir c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux produits ça peut ça peut permettre à chacun de se faire une idée savoir s'ils souhaitent ou non racheter et puis bon moi j'étais quand même content dans cette vidéo de vous présenter ces deux providers les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous plaît et puis si si vous souhaitez mettez des commentaires aussi en tout cas ça restera la chaîne à se développer et je pourrais continuer à faire des ouvertures régulières et surtout à proposer de vous montrer différents produits ça peut aider certains à se décider ou non à acheter ses produits goblanc ok bon vous pouvez le voir c'est à peu près toujours entre 12 et 15 peu commune dans un booster effectivement cette matière là peut-être qu'après ça vaut le coup d'aller compléter en achetant je sais que les cartes là sont un peu moins cher pour ces éditions mais je sais pas comment il y a de rares en moyenne mythique quel prix d'achat des rares et des mythiques peut-être en faisant comme ça soit là pour 25 euros vous avez ces cinq decks c'est un booster pardon peut-être qu'en faisant comme ça vous pourrez compléter la collection plus facilement confondre de past voilà toujours une rare voilà bon bah écoutez voilà j'ai fait le tour des cinq comme il y en avait là de commune mais 14 donc les amis j'ai fait le tour comme vous pouvez voir je n'ai pas eu un donc à peu près entre 12 et 15 peu commune dans un booster à thème plus de 20 donc cartes peu commune donc 12 à 15 peu commune plus d'une vingtaine de cartes communes ont j'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir une ou deux rares par booster je n'en ai pas eu j'ai pas eu de cartes feuilles non plus je sais pas s'il peut y en avoir les jetons bah j'en ai pas vu un seul j'ai eu à chaque fois ce cette carte promo cette carte magique et puis voilà bah écoutez en tout cas je vais vous présenter les épreuves ailleurs exceptionnel de cette nouvelle édition avec pour la première fois un provider 480 qui permettra à tous les collectionneurs de ranger leurs cartes surtout de mettre toutes les cartes de la famille des extras et puis les archives mystique et bien d'autres encore voilà écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo